Les entreprises affichent de plus en plus d'engagement de responsabilité sociale. Elles entendent démontrer qu'elles prêtent attention aux attentes, aux intérêts, aux droits de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs actionnaires. Ces engagements de responsabilité sociale se généralisent aujourd'hui, comme je l'ai dit, et font l'objet de rapports dédiés à ces questions-là. Ce que nous observons, c'est que le thème de la liberté syndicale et du droit de négociation collective sont parmi les moins traités dans ces rapports et ceux qui sont les moins visibles dans les engagements de responsabilité sociale des entreprises. Donc là déjà, ce traitement différencié entre les droits des uns et des autres peut laisser croire à une certaine forme d'indifférence ou d'indifférence hostile par rapport à la notion de liberté syndicale et aux droits de négociation collective. Le fait est que dans des pays comme la France, où la législation est fortement protectrice, avec une forte doctrine consolidée notamment par la Cour de cassation, les discriminations anti-syndicales directes sous forme de violations du droit syndical ou de répression contre les syndicalistes violentes sont des phénomènes qui sont considérablement réduits, peu fréquents, devenus même, je dirais, rares en France. De façon générale, on peut même considérer que formellement, en France, le droit syndical est beaucoup plus respecté et la négociation collective mieux pratiquée que dans beaucoup d'autres pays européens. La question, le défi qui est posé est lancé aujourd'hui aux entreprises qui ont des filiales à l'étranger et qui font des achats et qui s'approvisionnent à l'étranger. Et l'enjeu, le défi pour elles est la capacité de démontrer qu'elles sont engagées à prévenir les risques de violations des droits syndicaux dans leur chaîne d'approvisionnement à l'international. Malheureusement, c'est aujourd'hui dans les pays en développement, mais aussi aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, sur le territoire nord-américain en particulier, que là, beaucoup d'entreprises mènent des politiques hostiles et souvent des actions de répression et de discrimination ouvertes contre le fait de créer un syndicat. Elles refusent de négocier, les carrières des syndicalistes sont entravées, le déroulement de leur mobilité n'est pas le même, leur classification n'est pas la même. Et finalement, ces gens souffrent de discrimination directe, ouverte, du fait de leur appartenance et de leur activité syndicale. Je dirais que c'est la responsabilité de au moins quatre catégories d'acteurs. Les investisseurs ont une responsabilité dans la sélection des entreprises et ils devraient, en considérant que c'est un risque pour eux d'avoir affaire à des entreprises qui ne respecteraient pas, qui seraient condamnées pour atteinte à la liberté syndicale ou au droit de négociation collective, les investisseurs ont la responsabilité de questionner les entreprises sur lesquelles ils vont investir sur leur capacité, leur engagement à respecter les risques de violation de ces libertés et de ces droits. Les conseils d'administration ont également une responsabilité en termes de revue des risques et de délibération annuelle, d'orientation des équipes dirigeantes pour les amener à respecter et prendre en compte ces normes et ces droits. Troisième catégorie, ce sont les dirigeants d'entreprises. Les équipes dirigeantes ont la responsabilité de formaliser des engagements, de veiller à ce qu'ils soient précis et complets, opérationnels et à mettre en place des dispositifs, y compris d'évaluation des risques. Au même titre que les autres dispositifs de risk management, il s'agit de questionner les risques d'atteinte à ces droits au niveau des maisons-mères, mais aussi au niveau des chaînes d'approvisionnement et des filiales à travers le monde. Et je dirais, la quatrième catégorie d'acteurs, directement responsable aussi de ces sujets, ce sont les organisations syndicales elles-mêmes qui ont vocation aussi à questionner le comportement de leurs employeurs à l'échelle internationale et à nouer avec les employeurs un dialogue sur ces sujets-là, de façon à prévenir les risques de violations avant qu'elles aient lieu et de façon à créer, par ce biais, un climat de cohésion, de dialogue, de coopération au sein des entreprises qui est par définition préférable à des confrontations lorsque les actes de discrimination sont avérés ou lorsqu'ils deviennent intolérables et qu'ils génèrent des conflits.